Une proposition pour le moins inattendue. Alors qu'il était invité à la radio américaine, Donald Trump a confié, au micro du journaliste Huggy Witt, qu'il adorerait débattre avec la duchesse de Sussex. L'époux de Melania Trump a expliqué qu'il n'aurait pas apprécié la manière dont l'actrice de Sussex aurait traité Elisabeth II, soutenant que la défunte Rennes, même à l'âge de 95 ans, quand il l'a vue pour la dernière fois, avait encore les idées parfaitement claires. Du moins, plus claires que celles de Joe Biden à 80 ans. Donald Trump a d'ailleurs mis en avant le fait que Joe Biden n'a pas assisté au couronnement de Charles III en mai dernier. Il dormait. Ça ne devrait pas arriver, a estimé l'ancien locataire de la Maison-Blanche. C'est irrespectueux. Selon le père d'Ivan K. Trump, celui qu'il surnomme Sleepy Joe ne serait plus apte à assurer ses fonctions présidentielles du fait de son état de santé. Je pense que si est-il dur pour lui de le faire physiquement. Point. C'est inacceptable. Il était en train de dormir alors qu'il aurait dû représenter les États-Unis au couronnement. Supérieure à supérieure à Mélania Trump et Donald Trump sont élégants à souhait pour se rendre aux élections de mi-mandat à West Palm Beach. Un débat entre Meghan Markle et Donald Trump pourrait-il voir le jour ? Malgré l'enthousiasme de Donald Trump, un débat entre l'ancien président américain et la duchesse de Sussex semble inimaginable. Avant d'épouser le prince Harry, Meghan Markle s'était exprimée à maintes reprises dans la presse pour condamner la politique de l'ancien leader des Républicains. Lorsque l'époux de Mélania Trump s'était rendue en visite officielle au Royaume-Uni en 2019, l'ancienne actrice de Suits, alors qu'elle faisait encore partie de la firme, s'était excusée en raison de son accouchement récent, afin d'éviter la rencontre avec Donald Trump. Je ne savais pas qu'elle, Meghan Markle et Elisabeth II, note de la rédaction, ne m'aimaient pas, à confier l'ancien locataire de la Maison Blanche au micro de Huggy Witt. Quelqu'un a mentionné que cela pourrait être possible. Après tout, elle ne serait pas les seules. Article écrit en collaboration avec Simedia Crédit Photo, Zuma Press. Toutes les seules. Sous-titrage ST' 501